Bonjour et bienvenue pour une nouvelle chronique de technique. Aujourd'hui, je vous démontre un peu un début de Ark Ascend, donc la version 1.5 de Ark Survival Evolve. Un couple de petits conseils pour vous aider à avoir un bon début sur Ark parce que ce jeu-là est quand même assez compliqué puis peut-être démoraliser un petit peu quand on est tout seul comme ça sur la plage avec pas grand-chose entre les mains puis toutes les menaces qu'il peut y avoir. Donc pour commencer on va devoir monter de level pour être capable de se faire un bateau. C'est ça que ça nous prend. On va ramasser tout ce qu'on peut que ce soit les roches, les branches les petites pousses c'est ça qu'on a besoin pour commencer pour être capable de monter des stats de bonhomme donner de la vie donner du poids puis aller chercher des engrammes qu'on va pouvoir construire qui vont nous donner plus d'expérience pour pouvoir monter de level parce qu'on a jusqu'au niveau 16 à aller chercher niveau 16 c'est là qu'on va aller chercher le bateau puis encore là je dis le bateau je vais mettre à la première personne le bateau mais c'est peut-être possible d'y aller à la nage ça risque de prendre quelques essais mais sinon avec le bateau ça va bien donc le but de ça c'est de quitter cette grosse île là qui est en tant que tel The Island avec toutes les spawn points qui sont possibles pour aller sur ce qu'on appelle l'île des herbivores donc un petit round de bateau puis l'île est moins loin que sur Ark Survival Evolve en tout cas mon feeling est moins loin c'est tout un périple y aller à un âge même que voire impossible tandis que là je l'essayerais peut-être je l'essayerais peut-être c'est tout au bas en bas à droite de The Island dans le fond il y a une petite île comme ça ici que moi et mon pote on appelle l'île des herbivores c'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça c'est parce qu'il y a juste des herbivores là-dessus donc il n'y aura pas personne qui va essayer de vous croquer ça reste que t'as quand même certains dangers voir la météo il fait froid il fait chaud ça aussi faut les 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 contrer mais en tant que tel c'est ici puis ça c'est la petite île là il y a du métal là-dessus que c'est un peu le début qu'on a de besoin on va commencer par se faire un petit bateau maison pourquoi que je fais ça en mode bateau c'est parce que aussitôt qu'on implante une construction sur l'île les ressources qui sont alentour ils vont disparaître ils ne se pendront pas fait que c'est important de ne pas bloquer cette spandre là fait que c'est pour ça que je vais me faire une petite maison sur un bateau puis là-dedans je vais avoir ma forge mon mortier il y a une voile de bateau mais l'établi avec un feu un armoire de conservation puis une grande armoire ce bateau là je ne bouge pas de là c'est vraiment comme un start ensuite de ça on va être capable de tranquillement se crafter ce qu'on a de besoin fait qu'on a tout à notre disposition un des éléments aussi c'est la peau en ayant une coupe de dino on va pouvoir se gâter là-dessus puis après ça une fois qu'on a réussi à se faire notre bateau maison on est capable de s'équiper pour de vrai une fois tu es équipé tout en métal que tu as ton gun tes fléchettes il nous reste une étape c'est sûr on a certains dino aussi qu'on va aller chercher comme l'ankylosaure qui lui va nous servir à farmer notre métal le trissé ça va être pour nous farmer des bains pour faire des narcotiques puis les deux autres c'est juste parce qu'ils étaient dans mes jambes fait que j'les ai tamés tout simplement en fait je pense que non par hasard quand j'ai voulu me faire de la peau je me trouve à avoir tué le parent puis il y avait un petit bébé à côté puis si tu tues le parent le bébé tu peux l'adopter tu n'as pas besoin de tamer quoi que ce soit il tombe direct à toi ça c'est une petite nouveauté qu'on a dans Arc Ascent mais après ça c'est du gros farming tu t'organises pour avoir tout en ta possession pour partir à la chasse puis là c'est la prochaine étape ça va être un ptérodactyle pour pouvoir être capable de voler puis d'aller sur la grosse île même que je vous dirais il y a aussi les cryopodes qui est un peu le même principe qu'une pokeball c'est ça aussi qu'on va devoir faire avant de réellement partir à la chasse au gros gibier donc c'est tout pour aujourd'hui une petite vidéo de départ pour Arc Ascent quelques petits conseils que je vous donnais en avant-première de même mais je vous réserve le reste au niveau de la chasse donc merci à la prochaine et je vous remercie de la chasse de la chasse de la chasse Merci.